Bonjour Jacques Bernard, c'est votre première participation au salon de Gélin, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Jacques Bernard, j'habite dans le département de L'Ain, et si je suis venu là c'est parce que 3 de mes romans ont été publiés aux éditions de La Boucle à Besançon, et c'est par ce biais là que j'ai connu le salon, et puis d'autres auteurs de La Boucle viennent y participer aussi. Dans votre dernier ouvrage, Partir vers d'autres rivages, paru justement aux éditions de La Boucle en 2015, vous parlez de l'éclatement de la Yougoslavie. Oui, c'est ça, donc le roman se déroule pendant la période entre 1941 et 1945, au moment où, après l'éclatement de la Yougoslavie, une dictature s'est installée en Croatie, avec donc à sa tête Pavlik, qui était un dictateur entre les mains de Mussolini et Hitler, et qui a édicté des lois excessivement raciales et très dures. Il s'en est pris aux serbes, orthodoxes, aux juifs, aux tziganes, et il avait une milice, donc, qu'on appelait les Oustachis, et ces Oustachis ont commis les pires exactions qui puissent exister, pire que ce qu'on a connu dans les camps de concentration, et tout ça s'est passé avec la bénédiction des autorités catholiques, qui étaient parfaitement au courant de ce qui se passait, et qui n'ont rien fait, puisque certains ecclésiastiques, des moines notamment, ont participé à ces exactions, et l'un d'entre eux était même responsable du camp de concentration de Jazénovac, qui était donc réputé pour ses tortures et les horreurs qu'il a pu perpétrer. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Alors, ce qui m'a intéressé, enfin, je veux dire, ce qui m'a sensibilisé, c'est que j'ai eu l'occasion de partir en vacances sur une île en Croatie, et avant mon départ, je me suis documenté sur l'histoire de ce pays, et c'est comme ça que j'ai été au courant de cette période de l'histoire, et j'ai eu envie d'en parler à travers un roman, parce que c'est une période de l'histoire qui est assez peu connue chez nous. Voilà, donc je voulais qu'on sache que ça avait existé, et que ça avait existé avec tout un tas de complicités, et c'est ça qui est terrible, quoi. C'est que vraiment tout le monde était complice, tout le monde était au courant, et personne n'a rien fait, rien d'autre. Est-ce que vous avez d'autres projets, je veux dire, peut-être plus légers, avec des sujets plus légers ? Alors oui, j'ai d'autres projets d'écriture. Je travaille actuellement sur un roman qui parle d'un jeune homme confronté au départ en tant que STO. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.